On compte à un énorme succès auprès des jeunes, ça je pense par contre que Norman doit y jouer, c'est celui qu'on appelle le code Call of Duty. L'appel du devoir. Call of Duty, c'est l'anecdote, c'est toujours l'anecdote moi qui m'aime. Vous jouez à Call of Duty Norman ? Un petit peu ouais. Un petit peu, j'ai un petit niveau, je ne vais pas vous le cacher. Vous vous imaginez, vous êtes dans votre salon en train de jouer à Call of Duty à fond les ballons, le son, et brusquement débarque dans votre salon le raid. D'accord. C'est effectivement un peu raid. Le raid, mais le même que Mohamed Mera, le raid. Et c'était un, pardon ? Le raid, le même que Mohamed Mera. Le raid, le raid, les hommes du raid, voilà, ceux qui avaient libéré plein de trucs. Et donc en Suède, c'est exactement ce qui est arrivé à des jeunes qui jouaient à Call of Duty dans leur salon et qui brusquement ont vu débarquer l'équivalent du raid français, c'est-à-dire le raid suédois. Et alors ils se sont dit, mais comment se fasse ? Ben oui, comment se fasse ? Comment se fasse ? C'est simple, c'est que comme effectivement ils avaient mis le son à fond, les voisins étaient persuadés qu'effectivement il se passait quelque chose de terrible dans l'appartement de ces jeunes. Donc sans aller cogner à la porte, ils ont prévenu les flics. Et les flics qui eux-mêmes ont cru que c'était, parce qu'en Suède apparemment on fait moins de blagues idiotes qu'en France. Donc ils ont immédiatement cru que c'était vrai, ils ont débarqué à 10 policiers et ils ont amené tous les jeunes dans le couloir avant de vérifier qu'effectivement... Ça a dû leur faire bizarre parce que les mecs ont des militaires dans la télé, ils jouent à fond et là il y a des vrais militaires qui arrivent dans l'appartement qui défoncent tous. Voilà, absolument. C'est-à-dire qu'après ils ont joué à Mario et il y a un flambier qui est venu seuls à la porte. Ils n'ont procédé à aucune arrestation et ils leur ont simplement demandé effectivement la prochaine fois de mettre moins fort. Et je pense qu'effectivement on est jeune, Call of Duty ça va désormais ne leur rappeler pas de si bons souvenirs que ça. Généralement maintenant on y joue avec des casques, donc on n'entend pas trop le son et on parle. C'est tant mieux pour nous. Merci. Écoutez, nous on passe des audiogrammes en ce moment à RTL et ils nous disent bien que si on peut éviter de mettre des casques tout le temps, c'est mieux. Très bien, merci Isabelle. Je me suis pas engueulée pendant le...